Ouah il va ! Hihi ! Alors ceux qui auront reconnu que j'ai essayé de faire le champ des Alpes un petit peu ça aurait été stylé Mais je crois que je me suis un petit peu foiré C'est le champ des montagnes enfin vous savez Ouah il va ! Hihi ! C'est gênant c'est gênant Et bien salut à toutes et à tous la me compagnie les César J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude Les amis aujourd'hui on va découvrir un nouveau parc d'attractions par un abonné les gars Cette fois-ci l'abonné c'est Miranordis Alors bien sûr gros big up et merci déjà de m'avoir proposé ta map Encore une fois les amis je peux pas évidemment voir tous les parcs d'attractions Parce que ça demande énormément de temps mais j'essaye vraiment de faire mon maximum Je mettrai en description le lien pour m'envoyer justement vos parcs d'attraction Planet Coaster N'hésitez pas encore une fois, merci pour votre compréhension si je ne regarde pas votre parcs d'attraction Celui-ci s'appelle Alpenhorn, donc la sirène des Alpes Et déjà si on regarde un petit peu en hauteur on peut voir le gros bazar que c'est, ça va être incroyable Alors quand je dis gros bazar c'est pas péjoratif, c'est vraiment dans le sens que c'est un truc très très lourd On peut déjà apercevoir en bas une zone avec quand même pas mal d'attractions On voit un, deux coasters, quelques flat rides, on est évidemment dans l'univers des Alpes On a une deuxième partie intermédiaire également avec un coaster, une luge Et puis en haut on a un petit train qui fait le tour visiblement, on va tout faire Et puis en haut on a des remontées mécaniques, donc probablement une piste de ski Mais là il n'y a pas de neige, mais du coup je pense que c'est une piste de ski qui doit nous attendre là-haut Donc déjà là c'est absolument incroyable, à noter que ça doit faire référence au corps des Alpes Donc horn, je sais pas comment on traduit en anglais horn, moi je dirais une trompe, une trompette, un klaxon Mais en gros voilà le corps des Alpes, vous savez c'est le long truc, si j'ai pas de bêtises Tu souffles dedans et toute la montagne t'entends, me semble-t-il c'était pas les chasseurs ou je sais pas quoi Bon je dis peut-être des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire Mais voilà le corps des Alpes, et en gros il y a ce clin d'oeil là dans ce parc d'attraction Enfin il y a plein de clin d'oeil apparemment, même à Anton Schwarzkopf de ce que je suis en train de voir Voilà, enfin plein de petites choses Merci Mira, merci de m'avoir proposé ta map, là j'ai trop hâte, ça me régale Les Alpes c'est quand même vachement stylé, c'est à côté de chez moi Donc vraiment, enfin à côté de chez moi je me suis compris Donc on y va les gars, n'oubliez pas le pouce bleu Alors l'entrée du parc d'attraction ça se passe ici Donc c'est déjà pas mal, au moins l'entrée elle est quand même assez loin Ça laisse le temps de rentrer dans le vif du sujet C'est à dire que là tu vois encore rien pour le moment Donc ça c'est vraiment chouette Donc on va suivre le chemin, on a déjà des petits lampadaires évidemment Ah attendez, j'ai oublié un détail, moi j'aime bien regarder de haut On va mettre la nuit pour voir Ok il y a des éclairages Il y a l'air d'avoir des éclairages, ça c'est plutôt pas mal Allez hop Et ça fait tutu le train Alors du coup, on avance Alors tout le monde part, je sais pas pourquoi Je suis, peut-être que je viens à la bourre, il est quelle heure, il est 13h Bah pourquoi vous partez les amis, il faut manger sur place enfin Vous êtes venu à 9h et vous repartez à 13h, vous êtes débile Ou alors c'est vraiment qu'il n'y a rien à faire Mais moi ça m'étonnerait, je pense qu'il y a beaucoup Alors déjà on a un petit cours d'eau qui traverse le parc Et qui traverse du coup déjà là C'est quoi comme thématique, c'est les poubelles vintage Et bah je trouve que ça rend plutôt bien ici Ça rend plutôt bien, alors il y a des cailloux qui volent Il y a des cailloux qui volent Alors la question que je me pose, j'espère que j'ai pas de DLC manquant Ça, ça me fait un petit peu peur parce que si ça se trouve Il y a des objets de DLC qui ont des pop Du coup je sais pas, je sais pas Le train il fait du bruit hein Il fait du bruit de ouf Allez, on arrive au niveau de l'entrée La phase d'accueil Et on se retrouve déjà avec une belle construction Alors le parc a été construit en environ 90-100h D'après ce que nous dit Mira Donc déjà félicitations pour avoir fait en fait tout ça En, je sais pas si on peut dire si peu de temps Ou en beaucoup de temps Je ne saurais pas dire en fait Parce que je me rends compte que moi Planet Coaster J'y joue énormément d'heures Mais pourtant je fais pas énormément de choses Et donc c'est ça ce qui est assez aberrant Donc là on a un petit chalet déjà Avec, et bien écoutez Une petite file d'attente Comme vous pouvez constater Avec point d'information j'imagine tout à fait Je vais l'ouvrir Hop Je vais me permettre hein Faut bosser quand même un peu Euh là Bah c'est vide Ah le parc n'est pas terminé Oui j'avais C'était peut-être le premier truc que j'aurais dû lire Le parc n'est pas terminé Donc s'il manque des choses C'est tout à fait normal Voilà comme ça au moins On est clair, on est fixé là-dessus Heureusement que je viens de voir ça Parce que sinon j'aurais été en mode Ah il me manque des DLC Mais tout va bien Donc là j'imagine il y aura voilà les guichets Les plans d'information etc Petite caméra de surveillance là-haut Très très bien placée hein Parce que du coup Ah c'est pas celui-là que je voulais Mais c'est pas grave Euh voilà Allez on rentre Oh avec des portiques C'est bon ça Des petites portiques Allez ça part Encore des portiques Et let's go On y est On peut voir une tour infernale là-haut Euh Une file d'attente pour un coaster Non ça va être un Si c'est un coaster Tout à fait Très bien Le centre de premier secours ici Hop Voilà je vais dedans Je vais me faire soigner Des toilettes également Fallait le savoir On a le petit carousel Juste là Alors Oh Très très bien thématisé Très très bien thématisé Les barrières Euh Les roches Les plantes Euh Vraiment Vraiment top Euh La file d'attente du coup Elle est ultra rapide Ah là il y a une partie Avec des barrières Je sais pas si c'est un choix Mais en vrai C'est toujours sympa Euh Mais je pense pas que ce soit fait exprès Euh Si tel est le cas Bah c'est très bien Euh Voilà Plutôt cool Plutôt cool C'est bon ça Mais c'est vrai qu'à chaque fois Quand je vois ça Je me remets en question Parce que Je me dis que c'est en fait relativement simple à faire Enfin C'est très très simple Soyons honnêtes Mais ça marche très très bien Mais en même temps Qu'est-ce que c'est chiant à faire C'est chiant à faire Mais en vrai ça va Mais c'est chiant à faire quand même Les petits bancs sur les côtés Franchement je valide avec le petit sapin Donc là la file d'attente Bon alors elle est pas La file d'attente en elle-même Elle est pas thématisée Y'a pas de barrière non plus Mais comme dit c'est pas terminé Euh La station Bah y'a la sortie Mais y'a encore des barrières Y'a encore des barrières Bah attends je vais t'aider Hop Hop Voilà Mira Je vais t'aider à faire ton parc d'attractions Euh Par contre le bâtiment ultra Enfin les bâtiments de manière générale Ultra stylés hein Y'en a qui sont très très forts Pour la construction Ah oui j'avais pas vu mais Enfin j'avais pas vu J'avais pas fait attention à ce détail Oh on voit le coaster qui passe J'ai hâte de le faire Mais là les banderoles là-haut Là les fagnons voilà Vraiment super chouette Vraiment super chouette Les petites guirlandes sur le bâtiment Les petites loupiottes là d'ailleurs C'est quoi ? Lampadaire victorien Ah oui d'accord Ah mais ça a été super bien utilisé Parce que Attendez Lampadaire victorien Mais oui C'est bien ce qui me semblait Alors ça Ça a été super bien adapté Parce qu'à la base Le lampadaire Y'a le Voilà Le poteau avec Et en fait Ça a été incrusté Dans le Dans la colonne Ce qui rend super bien Franchement ça rend super bien Pareil là-haut Piller Alors non ça c'est pillé victorien Vitre en verre Ah ouais Il a fait un dôme De verre Mais ça rend super bien Ça rend super bien Alors Par contre y'a un rocher sur les rails là Bah je dis ça Je dis rien C'est un petit peu dangereux Très très bien ça Le passage à niveau Alors évidemment Ça c'est une idée Que je vais plagier pour mon parc Parce que je vous rappelle Que dans mon parc J'aimerais aussi mettre un train Qui traverse Et Je voulais vraiment Pareil Faire traverser Comme dans beaucoup de parcs Les gens traversent Mais attention Les barrières se ferment Ou quoi Quand y'a le train Alors en fréperture D'ailleurs y'a pas de barrière Qui se ferme je crois Faut juste rester derrière J'ai que fréperture Comme référence C'est bon pour vous Mais en tout cas Très très bonne idée De mettre les plaques géométriques Donc futuristes Si je dis pas de bêtises Pour justement la traverser J'y pensais pas du tout Et je savais pas Comment je ferais le truc Et bah maintenant je sais Donc je vais pomper cette idée Tout simplement Merci Mira On a en plus Les bouées Qui passent juste en dessous Avec des effets De très très bonne idée Ça pour Le splash de la bouée Contre les parois C'est une très très bonne idée Ça C'est une très très bonne idée Alors on va faire le tour Rapidement du train Mais on va pas le faire En vrai Parce que Bah parce que ça va être long Le coaster là J'ai hâte de le faire On va le faire vraiment Juste après Il y a plusieurs stations D'accord Il y a plusieurs stations Donc ça c'est très très bon A savoir Donc une station ici Euh What ? Coriolis Mais j'ai pas accès A ce flat ride moi What ? Eh les mecs Vous savez que Vous savez que j'ai pas Ce flat ride What ? Coriolis Attendez J'ai jamais vu Ce flat ride Quoi ? Quoi ? Mec Je redécouvre Planet Coaster Je savais même pas Que ça existait ça Eh vous voulez rire J'ai déjà vu le visuel Ici là Tu vois Mais ça me donnait pas envie J'ai jamais cherché A le placer Et en fait Le truc il a l'air d'être Insane Mais c'est incroyable Attendez Fais un tour frère Bon y'a personne Qui veut le faire visiblement Mais Ah si c'est bon Attends Ah ça fait juste ça Ah non voilà Ah oui voilà C'est sympathique Mais Mais c'est incroyable Ce truc là En vrai de vrai C'est super bien Dans un parattraction ça J'ai jamais vu Incroyable Alors on a un coaster Qui passe au dessus là aussi Une autre station On repasse en dessous du coaster Ah un kiddie coaster Ah là le train il monte Ok le train il fait peur Ah oui il monte la montagne On se retrouve dans une autre station Et là justement On est sur la partie intermédiaire Et non pas la partie haute La partie intermédiaire du parc On va y aller Chaque chose en son temps Les amis vraiment Prenez à boire et à manger On va passer dans un tunnel Enfin dans la montagne Mais j'imagine que là Ça va être vraiment Ça va ressembler à un tunnel On a donc les remontées mécaniques Les avions Un autre coaster Ah on rattrape le train Putain mais c'est excellent Les luges Une autre station Il y a pas mal de stations Ah Il a pas fait les voies ferrées encore là Ça c'est pas creusé Bon comme dit le parc n'est pas fini On a bien compris l'idée Alors j'ai hâte de voir Est-ce que les coasters sont fluides ou pas Ça c'est une vraie question que je me pose Mais en tout cas voilà Alors niveau construction d'ailleurs Alors niveau Je sais pas si on peut parler de layout Pour un train qui fait le tour du parc Mais en tout cas le tracé Est vraiment sympa Là je te recommande d'ailleurs Hé je suis là pour donner des astuces aussi Je veux dire bon Je suis pas l'un des meilleurs à Planet Coaster Mais je peux aussi donner des astuces Même si probablement tu connais Mais bon vas-y je vais faire le mec Je suis là pour ça Je suis là pour critiquer aussi Là tu vois les visiteurs Ils passent à travers Ils passent à travers Cette fontaine Alors il faudrait utiliser Justement ces fameuses petites barrières rouges Tu vois ces barrières rouges Les empêchent de passer Donc là l'astuce ça va être quoi Tu vois déjà ça les fait des pop en plus L'astuce ça va être quoi Ça va être De les mettre Et bien tout simplement tout autour Comme ceci Du Bon je vais faire approximativement On s'en bat les steaks Hop L'idéal c'est juste qu'ils viennent pas Donc là tu les mets tout autour Hop De la fontaine Alors vous dites Bon c'est vachement moche De mettre des barrières rouges Bien sûr mais bien sûr Mais j'ai pas fini Moi j'aime bien les mettre à l'extérieur Pour être sûr de bien les placer quoi à peu près Après bon bah je les sélectionne toutes Bon là le problème c'est que c'est un petit peu chiant Parce que j'en ai mis un petit peu trop Mais c'est pas grave Là tu les sélectionnes Voilà Et puis hop tu baisses Et tu les mets sous sol Et voilà Et à partir de cet instant Alors il y en a qui vont se retrouver bloqués Par contre Vu qu'ils étaient dedans Les couillons Bah ouais Mais vous êtes couillons vous Attendez On va tout faire des gémissements Voilà Et là Les gens ils vont Faire le tour Tout simplement de la fontaine C'est bon ça C'était les astuces De monsieur M. Colo Voilà Allez Donc ça c'est good On va traverser la voie ferrée Oh les coasters Je pense que les coasters Sont fluides Je pense que les coasters Sont fluides Et que Mira Est à fond là dedans Parce que Là vu les airtime Les petits effets Ici Je pense Je pense On a un petit orgue ici Oh c'est mignon C'est adorable A droite A droite nous avons Une entrée Une entrée de quoi Je ne sais pas Nous allons y aller Nous avons Un parc Non c'est même pas un parc A beux C'est ça Puisque c'est en rond Ah bah c'est pour Les bouées D'accord Genre l'entrée des bouées Se fait ici Probablement Ou pas Ou pas forcément Mais en tout cas Vous avez compris l'idée On passe ici Alors là faut faire attention A la tête Là faut faire attention A la teuté Attendez je vais mettre de nuit Parce que là Bon on verra le parc de nuit Tout à l'heure Mais parce que là Il y a des efforts Sur la lumière Non On dirait Hop Bon c'est pas fini Mais sur les bâtiments En tout cas Il y a des efforts Sur la lumière Quand même Donc Donc au valide Ah bah il est vraiment 20h en plus Excellent Voilà Donc Mais ils vont où là Ah Ah non On dirait que c'est caché On dirait que c'est caché Mais alors pourquoi avoir décoré à l'intérieur Alors là je comprends pas Parce que j'imagine que Pour le RP Il veut faire rentrer les gens là C'est pour ça Mais moi ce que je comprends pas C'est pourquoi Avoir décoré ici alors Attendez mais elle est où la sortie Mais attendez Ah mais il n'y a pas de sortie en fait Ah là il n'y a vraiment pas de sortie pour le coup Ah si elle est là la sortie Mais quelle teubée Mais non Mais si Ah oui la sortie elle est là La sortie elle est là Très bien Bon faut prendre en compte que comme c'est pas fini C'est un peu compliqué à imaginer Alors pareil Je suis désolé mais je vais pas faire un on-ride On va juste suivre le parcours Bah voilà on va suivre Bon là il se prend les rochers Mais au moins c'est thématisé Là au moins c'est thématisé On va mettre en accéléré Hop On a des petits splashes Très très bonne idée On passe sous le pont Oh Très très bien ça Les petites Petits geysers d'eau Voilà vous avez à peu près l'idée Alors en accéléré les bruits des visiteurs C'est quelque chose quand même Là je pense que t'es bien mouillé là Là je pense que t'es bien mouillé Et hop Retour à la maison Non mais vous entendez les cris qu'ils font là ? Je suis désolé moi ça me cringe Ok nice Pareil un petit flat trail ici Là Là c'est pas encore j'imagine terminé Alors quoi que remarque Si c'est très bien incrusté Puisqu'il a mis des fleurs et tout Tout autour Mais c'est vrai que c'est tout de suite moins En fait quand tu vois Forcément la thématisation ici Bah tu trouves que ici c'est moins thématisé Mais en vrai En vrai pas forcément Après peut-être rajouter encore De la végétation Peut-être sur les coins d'herbe Ou de la pierre Peut-être je sais pas Franchement je saurais même pas Comment j'aurais fait personnellement J'ai qu'à commencer par mon parc déjà Avant de dire aux autres comment faire Petit point restauration Petit snacking En tout cas boisson surtout Mais vraiment moi ce qui me flat Enfin ce qui me flat non C'est pas le mot Mais ce qui me Vraiment c'est les constructions Les bâtiments c'est vraiment chouette C'est vraiment super bien fait ces chalets C'est vraiment Vraiment bien fait Et vous voyez C'est bête Mais Il y a du courage Dans ces constructions Je sais pas comment dire Il y a vraiment du courage Dans ces constructions Moi par exemple Ça me stresserait tellement De construire quelque chose Alors que Alors que vous voyez C'est pas Vous voyez ce que je veux dire là Entre cette montée là Et cette montée là Vous voyez il y a un truc Qui va pas Enfin qui va pas Quand tu construis Moi quand je construis Si je fais ça Pour moi c'est pas bon Alors qu'en réalité justement Bah là c'est parfait Au contraire La construction elle est absolument parfaite Et justement Il faut du courage Pour faire ce genre de construction Parce qu'il faut avoir confiance en soi Il faut avoir confiance en ce que tu fais Et tu sais ce que tu fais quoi Et il savait vraiment Voilà Là la construction elle est claire et nette quoi C'est juste Mais voilà Moi je pourrais pas faire ça Parce que pour moi Il y aurait une imperfection Et donc je recommencerais Et jamais de la vie J'arriverais à ce résultat Je sais pas si vous avez compris Ce que je viens de dire Mais je trouve que cette construction Est courageuse Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Euh Ok On a Bon Oh pareil Donc là C'est sympa les petits chapiteaux Je sais pas comment on appelle ça Mais pour se couvrir du soleil En tout cas voilà Petite file d'attente Très très simple Euh On en a tous envie là On en a tous envie au bout de Voilà Parce que 20 minutes de vidéo Voilà Alors ça se passe ici messieurs dames Ça se passe ici Alors pareil On a de la restauration Petit banc Euh Pour Voilà Pour manger les petites tables Euh Ça c'est la station Donc pour le petit train Ok Donc ça se passe ici Ça se passe ici L'entrée elle est là Un petit guichet Ah Bonne idée ça Une très très bonne idée Ça apparence de guichet Non mais tu rigoles C'est un truc qui est inclus de base dans le jeu ça Ou c'est du workshop Guichet Mais non mais c'est un truc Mais non mais tu rigoles C'est un truc qui est inclus au jeu Et que je n'ai jamais utilisé Mais je suis un bouffon Oh Bah merci Myra De me rappeler De me rappeler des choses possibles à faire Sur le C'est pour ça que j'aime bien visiter les parcs Des abonnés Parce que c'est toujours une autre vision Voilà Vous avez toujours une autre façon de voir les choses Et Et c'est cool quoi Euh Donc voilà la file d'attente Donc pareil Là il fait la technique à moi C'est à dire de copier coller Les bâtiments qu'on a déjà fait Euh Parce qu'on les trouve bien Donc là j'imagine que c'est pas terminé Au niveau décor etc Support montagne russe Mais non Ah oui non mais du coup c'est C'est sans aucun doute un coaster fan En fait les supports ont été fait maison quoi Regardez Je me permets hein Les supports ont été fait maison quoi Non mais tous les supports Tous les supports ont été fait maison Sauf ça Voilà Ça Les tubes Ça c'est de base Mais ça c'est fait maison ça C'est impressionnant C'est impressionnant parce que Non en vrai c'est simple Ok ça va Mais ça me rassure quand même Parce que je pensais qu'il avait fait Les vrais crochets carrément Je sais pas quoi Mais c'est impressionnant quand même Hop je replace Euh Allez donc la file d'attente On monte les escaliers On rentre dans le bâtiment Et en plus le wagon est prêt Est-ce qu'on a plusieurs wagons Avec des zones de freinage C'est une bonne question Ah oui il y a 3 trains Il y a 3 trains Il y en a un qui est déjà sur le parcours Nous on va sur celui là Allez les amis on embarque Donc la montée c'est avec des roues Ah oui j'aime bien ce type de D'attraction En tout cas sur Planet Coaster On est prêt madame Madame je suis tout devant Regardez madame J'ai pas peur Madame elle est en dessous de moi Sur la vidéo Eh madame Bon je vais mettre en accéléré Ah ça y est fermeture des Ah Fermeture des portes C'est parti Elle m'a fait coucou Let's fucking go Très très bon ça Oh j'avais même pas vu Un décor de montagne C'est bon ça Comment il a fait ça Ah ouais regardez On est dans les décors de montagne Oh c'est trop bien On se croirait dans une fête foraine Carrément On se croirait dans une fête foraine Carrément La petite caméra Ah la caméra elle est dans l'autre sens C'est original ça C'est original Allez c'est parti On lève les mains Est-ce qu'on va voir les sensas Wouh Wouhou C'est bon ça Ça part sur la droite Ok ça a été égalisé C'est bon ça Oh voilà Bah tu sais que quand il lève les mains Tu sais qu'il y a le Voilà le Wouhou Ok Ok Paf Le mur dans la gueule Ok Bon là je pense que On a un petit traumatisme crânien Mais au moins on s'éclate Nouvelle zone de freinage C'est bon ça C'est excellent Dis moi le layout Ok Oh oui Beaucoup de zones de freinage Très sécurisées Même si on se prend tout dans la gueule Mais ça c'est pas grave Ah ouais Ah ouais Ah c'est bon ça Et ça change de l'époque Où je visitais des parcs d'attractions Sur Minecraft Quand même Ah 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 Tu sais Sur Minecraft T'avais pas grand chose à dire T'étais juste là en mode Ah c'est génial Ah c'est génial Bon voilà Là Là c'est chouette Là c'est chouette Mais alors comme dit Voilà là tu te prends Voilà voilà Là par exemple Monsieur cheveux vert Il est mort Voilà Et par contre le layout Incroyable N'hésitez pas à donner une note Coaster numéro 1 Qu'est-ce que vous en pensez du layout Mais moi je kiffe de zinzin quoi Tu m'enlèves juste les trucs Qui me font mourir Et je le fais Avec un immense plaisir Incroyable Ah c'est bon ça Il s'appelle comment le Il a un nom le coaster Nightmare Nightmare Il avait écrit quelque chose sur Nightmare C'est une reproduction D'un coaster réel Présent à Camelot Town Park Au Royaume-Uni Qui est une attraction assez unique D'accord Très très bien On a le coaster Schwarzkopf Qui est en haut de la montagne Donc ça on verra plus tard Ok Putain c'est bon ça C'est très très bon ça Vas-y j'ai envie de que faire Du coup j'ai envie de faire que des on-ride Alors on sait que niveau construction il est bon Et niveau layout Niveau coaster On sait que du coup Ça devrait vraiment aller Là on a un qui dit coaster Qui dit coaster Qui dit coaster sympa Donc on y va direct Vous avez compris J'ai fait un jeu de mots Donc là on monte les escaliers Alors là c'est épuisant quand même Là c'est épuisant Alors là c'est pareil On se prend le plafond là Il va falloir changer ça Il va falloir changer ça Là tu descends Tu tombes Tu meurs Là c'est dangereux quand même Alors moi voilà Moi je suis maître sécurité du parc Je trouve ça un petit peu dangereux Est-ce que les PMR Est-ce qu'il y a un accès PMR Pas du tout Va te faire foutre les PMR D'accord Bah c'est pas grave C'est pas grave Bon bah c'est pas grave Allez Donc on continue par ici Voilà très très bon ça Mais pourquoi il n'y a pas d'entrée là Évidemment Je sais Le parattraction n'est pas terminé Alors on va attendre qu'il arrive Il arrive Je pensais qu'il venait de l'autre sens Mais il vient de ce côté Très bien Hop Donc du coup il n'y a qu'un seul wagon Visiblement Pourquoi je suis derrière Hein Ah merde Mais je me suis mis dans la vue d'un visiteur Allez d'accord Je comprends mieux Alors là par contre On va se mettre en vue rail Parce que sinon on va rien voir là On va franchement rien voir Allez vous êtes prêts les amis On embarque Venez venez Ok c'est parti C'est parti en plus Il y a juste à côté les bouées C'est un peu dangereux Le chemin en dessous là Non Par rapport à la La montée Enfin une montée mécanique C'est des roues d'entraînement Ah oui justement C'est pas un peu dangereux Les visiteurs qui passent Juste en dessous Je sais pas Je sais pas Mais ce que je sais C'est que niveau layout A mon avis On va pas être déçus C'est parti les enfants On va lâcher derrière S'il vous plaît Allez c'est parti Ça lâcher les roues derrière On peut y aller C'est vrai qu'il est long le wagon Quand même Ça décapite Ça décapote Quand même Ok Ah oui on a vu la queue Du coaster là Tellement il est long Allez Là La file d'attente Ça se calme D'accord Bah écoutez pourquoi pas Alors très très rapide Moi je le trouve quand même Vachement court Je le trouve quand même Vachement court Euh Un peu mou du genou Au début Pour autant C'était brutal Enfin vous voyez ce que Alors Je vais Je vais commencer C'est à dire que là Ici c'est mou du genou Le fait que ça lâche Lentement Mais en même temps Ici je trouve ça brutal Et puis après Bah c'est Voilà c'est Bah il fallait Il fallait On dirait un kiddie coaster Tu sais d'un D'un Bref Allez bonsoir En tout cas ce qui est sûr C'est que moi je trouve ça dangereux ici Je sais pas vous Mais je trouve ça dangereux Mais par contre Ça n'enlèvera rien au fait Que j'ai adoré ce layout là Vraiment J'ai adoré ce layout Alors bien que du coup Ça s'est reproduit D'une attraction qui existe en vrai Mais franchement J'aime beaucoup Ok nice Ça fait plaisir tout ça Donc là On a pas encore de thématisation On a le Raising Raptor Gamma Alors attendez Maintenant on va essayer de monter Ah bah c'est par ici C'est par ici On a des remontées mécaniques aussi J'avais pas fait attention Ici voilà Tu peux monter par là je pense On a une station là Non c'était la sortie L'entrée elle est là Et en fait Je comprends pas pourquoi Il n'y a pas de porte Je vais me répéter assez souvent Mais comme dit C'est pas terminé C'est tout simplement pas terminé Ça se voit Regardez tout ça Le fil d'attente n'est pas encore fait Donc c'est pas un problème Ok On va monter du coup On va monter On va se fatiguer On aurait pu y aller en train Ça va où là Ah une future zone Ah je pense que là Tu me dis si je me trompe Mais soit il y a un flat ride Qui va pop Ou soit un coaster Qui sait En vrai de vrai Ça peut le faire un coaster Je ne sais pas ce que tu vas faire Mais tu vas faire quelque chose Ça c'est clair Bon là les chemins sont un peu archaïques Là Là c'est un peu archaïque J'ai eu ce bruit Ah c'est la tour infernal Qui faisait ce bruit bizarre Ok on monte On monte Ouais 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 Alors archaïque quand même On a encore des stands On a un ATM On a une petite zone de restauration On a la tour infernale juste ici Alors du coup j'imagine que c'était le chemin Attends tu fais comment pour accéder à la file d'attente ? Parce que là c'est la sortie là Ah non mais c'est tout ensemble L'entrée elle est là Ah c'est très compact C'est très compact pour la tour infernale En plus on a l'autre coaster qui passe à côté Ah ouais c'est euh T'as pas intérêt à foirer ton truc quand même C'est bon ça Et bah écoutez on va rentrer La file d'attente elle est par là Ok Ah oui on a le coaster qui passe à côté Donc c'est cool On appelle ça un coaster On est bien d'accord Même si c'est des luges Non c'est même pas des luges Comment on appelle ça ? Le Botho Slide C'est ça hein Et ici Sky C'est pas genre Botho Sky Je sais pas quoi Bon là on se prend tous les murs dans la face Très bien Hop Voilà bonjour Ah c'est génant Euh voilà paf Bon là je suis Casper ou quoi ? Je suis un fantôme Je suis un fantôme c'est bon C'est bon ça Bon alors où c'est qu'on en est là ? Euh d'accord Bah on va attendre qu'un train revienne Ah merde bah y'a un train qui part Y'a un train qui part Attends Y'a un train qui part Ah non là y'a un train qui revient D'accord Ah 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 Je suis perdu voilà Je comprends plus rien Bon mais on est très très bien là Regardez On a ce train qui arrive On va se mettre à la toute première place Voilà c'est très bien Allez on y va Accélérer Réler Et c'est parti Voilà Comme dit ne faites pas attention On va se prendre plein d'objets à mon avis dans la face Ah c'est bon j'ai rien dit Euh Ce qui va nous intéresser c'est le layout Et éventuellement le décor Bien sûr regardez les arches qui ont été placées Toujours sympa Je pense que par la suite y'aura d'autres choses Vous êtes prêts ? Attends mais on est à la place d'un enfant là Ah non mais on voit rien Bah oui on est à la place d'un enfant Putain trou de balle Voilà C'est bon on est à la place d'un adulte Vous êtes prêts les amis ? C'est parti On est sur la partiluge Wouhou Ah ouais Ça y va Ça décapite Ça décapote C'est bon ça ? Hop Ah ouais non mais la frère Mais là dans la vraie vie tu es Là ce qui vient de se passer normalement non ? C'est bon ça ? Normalement Tu te retournes Ok C'est bien c'est bien les zones de freinage c'est cool Bon on sait qu'il est en plainte dans Mira quand même Ah Ah je suis pas sûr là Je suis pas sûr de la remontée mécanique De la remontée mécanique De la section crémaillère directe là Avec la vitesse qu'on a Je suis pas sûr Vous m'en direz des nouvelles Mais je suis pas sûr Je suis pas sûr Allez c'est parti On repart On repart Oh ça y va Oh j'ai envie de vomir Wouhou Ah oui d'accord Ah bah là vous avez le droit de crier là Oh purée on vient de passer la tour infernale à mon avis Oula Pas le temps de niaiser là quand même Eh bah Eh bah Et c'est fini C'est terminé C'est terminé D'accord Ouais alors en vrai pas sûr Pas sûr quand même Moi ce qui m'a le plus choqué Bon il y a des trucs qui m'ont choqué Mais moi ce qui m'a vraiment choqué Et je pense que vous allez me le dire en commentaire également C'est ici là T'arrives à pleine vitesse Et là hop Genre en vrai Non Message de la France Non C'est bon ça C'est très très bon Qu'est-ce qu'on a ensuite Parce que là on a un vrai coaster là Qui arrive là Et ça mon pote C'est peut-être excellent ça Qu'est-ce qui se passe là What Ah c'est un boomerang Quoi Attends mais qu'est-ce qui se passe ici Oui voilà C'est à dire que ça va en arrière Oui voilà Genre ça va en avant Puis après ça vient en arrière Oui d'accord Ça me rassure Non parce que là je me suis dit C'est pas possible Voilà 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 qui me rassure Voilà Ok bah on va y aller Je regarde un petit peu On a les chaises musicales Pas encore thématisé On a un petit étang On peut appeler ça un petit étang C'est bon ça manque quelques petits nénuphars peut-être Non pas forcément Ok Ça se passe ici Non C'est ultra dangereux pour le moment Wow Bon pour le moment c'est pas sécurisé C'est normal L'entrée c'est par ici On monte les escaliers Wesh Ah bah c'est bon ça Si tu veux mettre fin à tes jours Tu sais où aller Ok Allez bah ça se passe ici Ouais par contre Je maintiens les constructions C'est quand même assez formidable C'est quand même assez formidable Hop on rentre Bon évidemment il n'y a qu'un seul train normalement Evidemment Hop nuire la lumière Allez C'est parti En avant Gingan Et en arrière Ah voilà C'est bon ça Ouais ça va super vite là Moi je fais pas ça Et ça part Hop Looping On se prend le truc dans la gueule Très très bonne durée La flèche Et ça repart Alors ça c'est le genre d'attraction Que je suis vraiment pas fan Je sais pas si dans la vraie vie Ça existe De Un layout aussi court Pour un Un truc qui fait avant arrière Mais moi ça me plaît pas Parce que je trouve ça trop court Donc pas intense Et puis en plus Ça te donne la gerbe Mais genre pour rien quoi Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Tu vois Il y a des attractions Qui te donnent un peu la gerbe Mais justement Les sensations sont incroyables Là ça m'aurait pas éclaté Franchement Faire toute sa file d'attente Pour ce qu'on vient de vivre Ça m'aurait pas éclaté Je maintiens toujours Moi je suis fan du premier coaster Par contre Vraiment Ah là c'est joli là Là c'est très 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 joli là Ça c'est bon ça Là il lâche la sauce là Lâche la purée là Très très bien Et puis là-haut Bon il y a rien normalement Mais voilà C'est pour s'imaginer Piste de ski là-haut Sans aucun Putain de problème Excellent Bah c'est plutôt pas mal Moi je kiffe la paratraction Sachant comme dit Il est pas terminé On est sur une bonne durée Moi ça me plaît Moi ça me plaît Vraiment pas mal N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé De ce parc Je pense pas avoir loupé Grand chose Pour être honnête Ouais On a vu tous les chalets Le train qui passe ici Mais c'est vrai que Vu de haut ici C'est quand même assez impressionnant Alors ça fait toujours Le même effet Et c'est un effet qui me plaît C'est au début Quand tu rentres dans le parc Mais comme dans la vraie vie C'est pareil Tu es en mode Waouh Parce que tu ne sais pas Où donner de la tête Tellement il y a d'informations Tellement il y a de choses Et une fois que t'as visité Et que tu vois Tu te dis Bon bah voilà Le parc n'est pas immense Voilà Tu sais Tu as tout vu C'est moins impressionnant Une fois que tu l'as visité Et c'est rigolo quoi C'est comme n'importe quel parc d'attraction Dans la vraie vie C'est comme n'importe quoi C'est comme une maison T'achètes une maison La première fois Avant de l'acheter Donc tu la visites Tu es en mode Waouh Et puis après Une fois que tu la connais par cœur En tous les cas C'est une maison Donc c'est rigolo C'est vraiment cool Donc merci beaucoup Mira Pour ta confiance Merci de m'avoir envoyé ta map Enfin ton parc d'attraction On n'est pas sur Minecraft N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Donnez vos notes De manière générale Ce que vous avez pensé Des différents coasters Des thématisations Etc Comme dit le parc n'est pas terminé Evidemment je compte sur vous Pour votre bienveillance N'oubliez pas le like Et nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Prochaine visite de parc d'attraction Comme dit Voilà je peux pas en faire Tous les jours Mais vous avez compris Un petit peu Un petit peu l'idée Voilà Plein de bisous les amis C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz